On s'aperçoit que c'est exactement dans l'histoire de l'Angleterre. C'est des questions bien sûr, mais on a un couple divorcé. La fille qui parle avec plein de ses parents dans un endroit éloigné, toute en amoureuse d'un bon version, pas loin de son établissement, qui sont dépendants de l'histoire. Ce canva, c'est le même dans deux filles et dans Twilight. Sauf qu'après, on voit très bien que Gus Whedon, c'est un auteur de gauche, et que Stéphanie Meyer, c'est un auteur de droite. Parce que tout est renversé. Là où Buffy va être une figure féministe, une figure de coup, d'émancipation des femmes, etc. avec des super pouvoirs qui permettent de se maintenir tout seul, qui va pouvoir coucher avec le vampire si elle a envie, mais qui n'aura jamais envie de devenir vampire. Et puis un épisode de l'appareil justement, c'est son pire cauchemar. C'est l'épisode qui dit qu'il a progressé. Quel numéro ? Quel épisode ? Alors que dans Twilight, c'est l'inverse. Elle n'arrête pas de lui réclamer de devenir vampire. C'est la demoiselle en détresse qu'on doit sauver. Et le vampire est l'internation des forces masculines, comme si le masculin, c'était sans arrêt une espèce de désir qui ne peut pas se contrôler. Donc c'est la peur de la sexualité. Alors que chez Buffy, c'était abordé de façon beaucoup plus intéressante. Et puis après, autour du mariage, bien sûr, on s'aperçoit donc pas de sexe avant le mariage. Et après non plus. Et après non plus. Et après non plus, ouais. C'est là où ils sont super forts. Je vous en sens deux fois, si je me souviens bien. Après j'ai arrêté de dire parce que ça m'humilait. Mais euh... Enfin non, je vais lui dire où j'ai arrêté après. Mais euh... Et donc évidemment, l'enfant naît tout de suite. Il faut pas trop coucher parce que c'est quand même court concevoir. Euh... Et quand elle est enceinte, l'enfant menace la vie de la mère. Donc ça, même dans des pays extrêmement euh... J'allais dire rétrograde. Ce serait trop de mon opinion. Mais euh... Extrêmement contraignant vis-à-vis de l'avortement. Euh... Autorise ce genre de chose. Euh... Là, non. C'est hors de question. On sort l'enfant. Mais pas d'avortement. Euh... Et c'est là après que j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte. Donc euh... Nous avons donc un empire. Donc un mort. J'avais une vivante. Et puis il arrive à avoir un enfant. Et bah... Euh... 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 L'enfant naît après avoir fait sa mère. Donc apparaît ici. Et là, si vous vous souvenez bien. Excusez-moi si je fais des spoilers hein. Mais euh... C'est là qu'il y a le loup. Euh... Jacob. Qui tombe amoureux... De la petite fille. Le bébé. Donc c'est de la... Zo... Pédophilie. Tout ça mélangé avec un discours extrêmement réactionnaire sur les mœurs. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et l'homme lui dit, j'arrête, c'est trop. C'est trop là. Je ne peux pas tenir. Surtout qu'il n'y a pas ses Jacob qui racontent l'histoire. Et j'aime pas quand c'est Jacob qui racontent l'histoire. Donc je l'ai laissé tomber. Et voilà. Donc... Mais si j'en reviens au départ, on a Buffy. C'est vraiment le vampire de gauche. Et Twilight, le vampire de droite. Avec des valeurs qui vont à l'air. Et donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dommage quand même que... Euh... Enfin... J'ai clairement situé mon camp. Je me suis dit, vraiment, il faut faire du vampire une structure politique. Comme ça a été fait pour le zombie d'ailleurs. Euh... Et donc, je... C'est là que j'en suis venu à mes vampires dans le nazisme. Parce qu'ils sont les blancs. Euh... Mais en même temps, c'est ici. Quand même. Ben voilà. Donc il y a un peu la fascination qu'il y a dans le nazisme. Vous voyez, il faut bien leur donner, etc. Le leader au-dessus. Le rouge, le noir, le blanc. Donc ça marche très bien avec le nazisme. Donc, hop. Je vais en profiter pour faire un petit aparté. En fait, le petit vampire, c'est pas officiel, mais c'est un plagiat d'un manga japonais qui s'appelle Eko Eko Azarak, qui a été écrit avant les années 70, et qui a raconté l'histoire d'une lycéenne, comme ça, qui est dans un... Bah... Qui est dans un lycée. Et dont la mission est de tuer, justement, des vampires, des sorcières et tout ça. T'es en train de briser mon cœur. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et euh... Et en fait, le... Il y a eu plusieurs adaptations en films. Et euh... Il y en a une qui était... Qui avait été distribuée aux Etats-Unis. Et euh... Le premier épisode de Buffy est sorti du style... Un an après la sortie en vidéo de... De cette adaptation. Le film Buffy qui est sorti avant. Alors, c'était après la sortie. C'était du film. En 97, la série. Et ça devait être en 98. Il y a eu un film. Il y a eu un film. Il y a eu un film qui est une catastrophe. Mais c'est peut-être pour ça que je ne suis pas... Ah, le film, c'est terrible, franchement. C'est pas du film. C'est... C'est... Pardon ? C'est du chef l'attireur. Oui, c'est du chef l'attireur. Voilà, par exemple. Rien que... Oui, il faut le voir en VO. Enfin, en VO, pardon. Parce qu'en VO, on ne prend pas ce qu'au sérieux. C'est très drôle du second degré. Par exemple, Buffy, c'est là où on voit la métaphore du vampire. A mal au ventre dès qu'un vampire approche. Et ça ressemble, évidemment, au syndrome prémonstuel. Donc, c'est dit de façon très appris. Donc, on ne peut pas se compter. C'est par une interprétation des viandes de Mata. Donc, voilà. Pour dire un peu l'ambiance du film. D'accord. Donc, c'est un peu n'importe quoi. C'est très drôle. Mais c'est vraiment assez hérité. Ok. Pour revenir un petit peu sur ce film politique... Bon, Romero, où il fait la nuit des morts vivants, il le dit officiellement, les producteurs qui sont occupés, c'est qu'ils ne font aucune volonté de faire un film politique. N'empêche, lorsque le film sort, il y a Martin Luther King qui s'est fait assassiné. Le film prend une dimension politique, on le voit ou non. Et effectivement, Tipati va développer quand même, malgré tout, beaucoup plus ce côté avec Zombie, qui est une critique de la société de consommation, le jour des morts vivants, qui a une critique du militarisme. Est-ce que, pour toi, c'était un sujet qui t'interpellait, enfin, le côté, justement, du zombie, de cette masse qui vient pour chambouler leurs établissements ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Alors, la politique... Oui, évidemment, c'est un sujet qui me touche. Et comme pour l'Aurichon, en fait, j'essaie de ne pas donner mon avis. Ou j'essaie de ne pas... J'essaie, en tout cas, de ne pas écraser l'histoire avec mon avis. Et je m'attache, en fait, quand je dis une chose qui pourrait ressembler à un truc trop à gauche, j'essaie d'avoir un personnage qui veut lui répondre à un truc qui sera très pas droit. Ou trop pas droit. C'est japonais. Oui. Ben, en fait, disons que sinon, en fait, si on a une BD qui... Parce que leur BD, c'est quand même un participant. Et si on a 50 pages de BD, l'auteur vous a saoulé avec ses idées sur notre monde, enfin, la civilisation qui consomme trop, qui pollue la planète, qui tue les dauphins, qui tue les phoques, qui tue les dauphins... Ok, on veut se détendre aussi, quoi. Et en fait, j'essaie d'aborder dans cet après-apocalypse, l'histoire se passe plusieurs mois après qu'ils ont lié la planète ensemble. Les gens survivent, et on revient à des choses fondamentales. C'est-à-dire que quand on est un petit groupe de survivants, on revient à la défiance, ou à l'entraide. Les personnages avec leur travail, quelque part, ont une création positive, et ont plus s'entraîné, chercher à se sauver les uns les autres, plutôt qu'à garder chez eux les dernières portes de conserve qu'ils ont fait. Et donc, de là, il y a des fortes têtes qui prennent le dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tous faire des conneries, la société en entière... Et donc, c'est ça, en fait, que fait passer Orgol. C'est-à-dire que votre société est pourrie, que tous les gens sont pourris, et quoi qu'il arrive, c'est perdu. Je suis quasi d'accord avec ça. Sauf que, de temps en temps, il y a une personne qui peut rattraper la bêtise du petit. Et je travaille, en fait, sans avoir d'opinions politiques trop marquées, je travaille moins là-dessus. En disant qu'une personne, au moins, une fois, il faut rattraper les bêtises qu'on peut tous faire. Et mon idée, c'est qu'une fois que tout est fini, quand les personnages vont céder, donc là, c'est la métaphore de ce qu'on peut louer, une fois qu'on s'entraide, l'essentiel, c'est de ne pas taper sur son voisin, d'écouter la personne qui va vous parler, d'essayer de comprendre son point de vue. Comme on est en circuit fermé, en groupe de personnes qui sont très peu nombreux, c'est comme des cellules anarchiques qui fonctionnent très bien toutes seules. Donc, je développe peut-être plus sur une espèce d'anarchie moderne, sur visualiste, où les personnages, quand t'es confronté au pire, si tu veux t'en sortir, et il faut t'en sortir, tu fais au mieux avec le pire. Et donc, il n'y a plus de questions politiques, il n'y a plus de raisonnement politique, et à un moment donné, dans le thème 2, Ephraim, c'était le volonté, avec Sophie Lantissimanteur, d'agrandir notre univers. Donc, du temps passe, et un an, deux ans, trois ans après, les personnages se regroupent et commencent à être déméliés. Et donc, à un moment donné, il y a plusieurs personnages qui disent comment on fait maintenant pour décider. Et donc, t'as un mec qui dit qu'il faudrait peut-être qu'on reparle du droit de vote. Et donc là, t'as tout de suite des gens qui vont se dire non, non, le droit de vote, c'est ce qui nous a foutu dans la merde, quoi. Et donc là, je recommence sur un vrai débat. Est-ce qu'il y a un système mieux qu'un autre ou pas ? Ou alors, est-ce qu'on peut se suffire à nous-mêmes, juste en discutant, et réussir à avancer comme ça ? Tu utilises quand même le zombie pour parler des problèmes de fond, de société, quand même. Oui, mais je ne me fais pas, en fait, porte-parole d'un groupe politique, ou d'une violence politique, ou de ma propre opinion. Et quelque part, c'est constructif, parce que des fois, en écrivant, je me découvre par des opinions ou des idées arrêtées sur certaines choses, et comme je discute beaucoup de scénarios avec le dessinateur, et on n'est pas toujours d'accord, lui m'a fait faire marque, en fait, en me disant, attention, t'es très méchant avec tel truc, ou au contraire, t'es hyper gentil avec ta l'autre idée, quoi. Et lui, il n'était pas d'accord avec moi, et du coup, ça m'oblige à réfléchir à moi, à discuter, et à me dire, tiens, ben, si... Je crois qu'à un moment donné, j'ai écrit une ligne sur l'appartement, donc je suis pro-appartement, évidemment. Et lui, il m'a dit que t'as été hyper gord, t'as écrit un truc ultra bonant sur l'appartement. Et j'ai retiré la ligne, en fait, en travaillant avec lui, on l'a réécrit. Donc, et c'est le genre de travail, en fait, que j'essaye de faire avec mon ligne. Je mets le divertissement avant tout, et en fond, pour les gens qui disent ça, de façon prétente venue, qui sont tranquilles de chez eux, et qui prennent bien pour l'Uribe BD, ils vont publier des choses un peu plus denses. Pour les gens qui disent ça, en cinq minutes dans le dépôt, ou voilà, avec trois mains qui tournent leur pied, il faut se contenter du divertissement. D'accord. Alors, on parlait, ton influence première, ça a été plutôt le cinéma. Maintenant, quand on parle de zombies de BD, il y en a une qui a énormément marqué ces dernières années, c'est le Rochindead. Alors, il y avait d'autres avant, aux Etats-Unis, il y avait Dead World, notamment, qui était très bien, mais ça avait été publié sur un critique indépendant, et ça n'avait pas eu vraiment un bon succès. En fait, Walking Dead reprend un petit peu l'univers qui avait été créé dans Dead World, mais grâce à des petits retirages, tout ça, ça a beaucoup plus fonctionné. Est-ce que ça a été une influence dans la création de son livre ? En fait, moi je connais bien Charlie, le dessinateur de Walking Dead, et j'ai commencé à lire Walking Dead, à l'époque j'habite au Canada, j'ai commencé à lire quand j'étais là-bas, et eux, ils n'avaient pas connu du tout, ils commençaient leur série, personne n'a acheté au début, et moi j'ai lu, je crois, les trois ou quatre premiers épisodes, je trouvais ça cool, et après je suis revenu en France, donc j'ai des prochains, j'ai plus suivi, et quand je suis revenu en France, c'est là que la série cartonnait, et je me suis aperçu du coup qu'il y avait un vrai phénomène zombie. Moi, dans ma tête, j'étais déjà parti avec mon histoire, ils ont commencé trois ou quatre ans avant nous, mais comme moi je ne suivais pas l'actualité, j'ai lu peut-être les trois premiers recueils, en anglais à l'époque, et quand moi j'ai commencé mon truc, tout le monde m'a dit, ben attends, fais une walking dead et tout, et j'ai dit, ben ouais, je fais du zombie, enfin, eux font du zombie, c'est difficile de réamenter le monde du zombie, et le fait que Carton, c'est sûr, c'est la série référence, et nous on fait du walking dead à la française, si on peut dire, ou eux font du walking dead à l'américaine, donc c'est pas une inspiration, j'ai lu les premiers, c'est une double idée, et maintenant je ne l'éduis pas en fait, parce que je me dis justement, si jamais ils ont une bonne idée qui m'inspire, je ne voudrais pas la ressortir inconsciemment dans l'actualité. C'est un drame un petit peu qu'on trouve dans le fantastique français, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, dès que quelque chose se fait, on a toujours tendance à essayer à le comparer avec ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, apprendre les oeuvres, comme des sous-oeuvres américaines et tout ça, est-ce que tous les jours c'est quelque chose qui vous pose des problèmes de tout le temps, de voir justement faire des comparaisons avec ce qui existe chez les Américains, chez les Anglais ? Il faut y faire de toute façon, parce que c'est eux qui sont quand même la figure de quoi tout ça, donc on est obligé d'en tenir compte. Voilà, dans les références que je vous ai données, c'était surtout La Lafayette, même si c'est pour m'en détacher. Par contre, je pense qu'il y a moyen de le faire à la française, comme le disait Olivier d'ailleurs, c'est que, moi par exemple, en histoire, ça se classe à Compiègne. Voilà. Donc, c'est en Oasis, c'est vrai que c'est pas l'endroit où on verrait les vampires, on va les mettre à Los Angeles, et ça peut-être plus, mais je ne vais pas faire un livre sur Los Angeles que je ne connais pas bien, car l'Américain fera du coup de l'autre mort. Donc, il ne s'agit pas de les imiter. La créature du empire, elle a existé avant l'Amérique, de toute façon, enfin, avant les Etats-Unis, que le pays soit formé, et qu'on peut remonter plus loin. Moi justement, je vois surtout une occasion, il y a des formes modernes, donc il faut regarder comment elles sont traitées. C'est toujours vraiment intéressant de voir comment chacun tire le thème dans un sens ou un autre. Donc justement, la position politique est vraiment intéressante, en tant qu'avec des films de Twilight, mais il y a plein d'autres versions qui existent. Et dans ce cas-là, après c'est de remonter dans le temps et d'essayer de voir les différentes incarnations intérieures, qui existent. Alors pour les corpires, je ne vais pas trop le faire, parce que moi je ne suis pas fan d'un cul-là. D'un cul-là justement, je le trouve un peu daté. Deux côtés, je suis enfermé dans mon château, un petit, je crois. Bon, même si j'ai appris l'Apropola il y a un peu de temps, il est vraiment bien. Mais c'est ça que les autres vont m'ennuyer un petit peu. Mais j'y vois vraiment, moi, toujours l'idée d'établir une continuité. C'est vrai que ce sera plus difficile avec le zombie, parce que l'histoire est beaucoup plus récente. Mais c'est vraiment se replonger dans les racines de la littérature. Au 19ème siècle, dans les nouvelles fantastiques, on trouve quand même des amusions autour du vampire, ne serait-ce qu'un vampire psychique, par exemple, dans le hors-là de Maupassant. Le mot « vampire », si je me souviens bien, est prononcé. Et le personnage du hors-là est vraiment décrit comme quelqu'un qui aspire la vie du narrateur. Donc c'est plutôt ces choses-là qui m'intéressent. C'est-à-dire que les interactions modernes sont un boutique, mais on va aller chercher loin pour retrouver d'autres éléments, voir comment ça a été traité avec le temps, ce qu'on pourrait utiliser, ce qu'il a été oublié. On peut justement reprendre maintenant sous une forme moderne. C'est vraiment ça que tu fais ? Je pourrais te dire, est-ce que ces comparaisons incessantes avec l'anglo-saxon, même s'il peut y avoir effectivement une influence, est-ce que c'est quelque chose qui t'ennuie à ma grue ? Ben non, pas vraiment. Je te disais ça bien, on est tout le temps comparé, donc je crois qu'on ne peut rien faire sans être comparé. On me dit tout le temps, quand tu dessines, tu vas faire ça en l'intel, quand tu écris un bouquin, j'écris des romans aussi, j'écris des romans, ça me fait penser à tel autre auteur et tout. On fait toujours penser à quelque chose-là. Et là, pour le cas d'aujourd'hui, la comparaison est quand même évidente. Les gens font une série de zombies qui cartonne, c'est sur la surveillance. Nous, on fait une série de zombies qui cartonne un peu moins, mais c'est aussi sur la surveillance, c'est marrant quoi. Et donc, enfin, non, je ne suis pas surpris, pas choqué, pas agacé. Je me dis tant que ça se vende, le jour où ça ne vendra pas, je fais la gueule. D'ailleurs, ça prend un peu de mode, parce que c'est sorti d'un nombre de pays. Tu m'en parlais plus tard. Oui, en fait, les zombies sont à la mode, donc du coup, c'est quelque part facile à vendre pour les éditeurs. Si en plus, c'est des bons bouquins, c'est encore plus facile. Donc, nous, on profite de cette mode, sans nous vouloir en fait, c'est un travail inconscient. On voulait faire des zombies, c'est tombé au bon moment. C'est surtout ça qui me fait marcher. La BD est bonne, pour ce que je peux le juger. Et donc, du coup, ça se vend bien, et tous les pays quasiment en Europe l'ont sorti, et que ces États-Unis, on n'est pas encore sortis. C'est sûr que ça a marché. En fait, je crois que la BD est parue dans les vues détails en magazine. Ça a pas mal marché, donc je pense qu'il y a un éditeur qui va faire la vague, qui va l'acheter, et du coup, j'espère que quelqu'un dira à faire que moi. Eh, peut-être qu'on est franchi. Il faut croiser le dos. Alors, on va peut-être laisser si vous avez des questions à poser, d'abord au public. Est-ce que, en fait, ça change un peu par rapport à le zombie de Romero, où c'était vraiment la personne qui meurt et qui venait ? Alors que dans les gros amis, justement, c'est en anglais, c'est plus par rapport à des infections. Alors, est-ce que le zombie et l'infecté sont la même chose, ou est-ce que vraiment, c'est assez génial ? Parce qu'on voit bien que les zombies commencent à courir à partir de l'infection, même dans... sauf après, dans l'armée des ambiances, c'est un petit peu différent. C'est court, mais ils sont vraiment morts. Mais dans les autres, dans « Va, toujours plus tard », je considère pas que c'est vraiment des zombies. C'est encore une autre classe. Ça se rapproche quasiment, mais c'est encore une autre classe. Alors, c'est-ce que... Disons que... Dans « Va, toujours plus tard », les zombies qui courent, on appelle ça « zombies » parce que c'est facile, ça va plus vite que de dire « les enrager, les infecter », et puis personne n'est d'accord sur la terme, ce que c'est « les enrager, les infecter », etc. Donc on dit « zombies », les zombies qui courent, on fait la différence tout de suite. Et évidemment, le... J'ai lu un bouquin, en fait, parce qu'il y a plein de gens, comme ce que tu dis, ou même ce que moi je pense, et dans ce que j'écris dans l'histoire que j'écris, les zombies courent, il y a ceux qui robent, qui sont morts et tout ça, et il y a ceux qui courent. Et jusque-là, on ne me demande pas trop d'expliquer, donc je m'en contente bien. Il y en a qui sont un peu moins putréfiés qu'ils peuvent prouver, et d'autres non. Et à un moment donné, j'ai une petite explication de ceux-là scientifiques pour expliquer ça, etc. Et... mais voilà. Beau divertissement avant tout. Et j'ai lu un roman, dont j'ai oublié le titre, j'ai oublié l'auteur, et le gars a trouvé le truc génial pour expliquer ça. Ça s'appelle... Le mec raconte en fait que... c'est comme un journal de mort ? Ouais, je crois que c'est celui-là. Et en fait, alors le gars dit qu'il y a deux zombies, il y a les zombies qui courent et les zombies qui sont tout mous. Les zombies qui sont tout mous, c'est ceux qui ont eu le virus et qui sont morts, qui se relèvent donc putréfiés. Donc, voilà, la circulation sanguine s'est arrêtée, ils ont une dégoire mortise, ils ont une dégoire mortise, il y a la fédérique et tout ça, donc ils ne peuvent pas courir. Par contre, ceux qui sont infectés, qui ont un virus, mais qu'on n'a pas tué, ceux-là sont capables de courir. Et le gars en fait, tout simplement, dit voilà, il y a juste un virus, qui vous ressuscite ? Si vous êtes morts, vous êtes tout le monde, et si personne ne vous a tués, vous restez pas trop durs et capables de courir. Juste pour la petite note, Danny Boyle, en fait, dans 28 jours plus tard, oui, il n'utilise jamais le terme de zombie. C'est exactement comme Romero, quand il a fait La nuit des membres vivants, en fait, il est hautement question de zombie durant le film. Lui-même, à l'époque, dans le scénario, puis dans les premières interviews qu'il a fait de 68 à 71, il parle de ghouls. Et c'est la critique, en fait, dans différentes chroniques, comme ça, on a commencé à parler de zombie. Enfin, 28 jours plus tard, c'est la même chose, en fait. C'est différentes critiques, à droite et à gauche, des femmes qui ont commencé à parler de zombie, mais dans la tête de Danny Boyle, il n'était pas forcément question de parler de zombie directement. C'est juste pratique, quoi. Personne n'a pas d'autres questions existentialistes à poser sur les vampires et les zombies ? On va continuer un petit peu. Est-ce que, qu'elles sont, à part Buffy, tout ça, quelles sont, pour toi, les grandes œuvres récentes qui ont marqué le monde du... 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 M'ennemi... du... par mes livres ? Évidemment ! Non, concerné, c'est ce que j'ai vu récemment et j'ai bien vu qui m'as transcendé le seul sur le vampire. récemment, justement, le film a trop marqué et du coup, tout le reste, par exemple, à côté, dont je n'ai pas de... je n'ai pas de référence comme ça à sortir. Les derniers trucs que j'ai lus n'ont pas empalé sur le vampire. Comment ? C'est Noblesse. C'est un manga ? Non, c'est coréen. C'est coréen. C'est un manga non plus ? C'est lui. Un manga tolér. Ah oui, d'accord. Je ne connais pas bien le populaire. Ça monte aussi comme vous. Ouais. D'accord, parce que j'allais signer un autre truc de vampire. Ça s'appelait Blob quelque chose. Blob plus ? Ouais, mais je crois que ce n'est pas celui-là en fait. C'était un manga. J'avais eu du anime. Il y a des histoires de vampires. C'était vraiment bizarre. C'était trop. Je ne supporte pas les animés. Il y a 15 épisodes alors que quand on a le manga, on a des pages publiques. Et on n'a pas les voix horribles des actrices japonaises. Moi, je ne supporte pas les petites voix aigües. On a un peu de voix. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, c'est la lecture. C'est exactement ce qu'il trouve. C'est gratuit. Ça par contre... Moi, j'aime bien que c'est plus cher quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, c'est juste pour faire plaisir à des vagues. D'accord. Moi, j'en regardais. Merci. Vous êtes avec les nazis. Ils apportent les vampires comme des gens de l'homme. D'accord. Voilà, c'est ça. Ils ont raison. Il y a cette composante dans le vampire qui est moins utilisée maintenant. C'est un genre très différent. Je sais que ça a été dans le livre. Moi, j'ai vu le film. Il y a un film. Il y a un film. Ah oui, ça, j'ai oublié. Je suis désolé. C'est génial. Il y a un type très différent. Oui, celui-là, il est chien. Excusez-moi, j'ai oublié. Ouais, ouais, non. Bref, ça, c'est mon dernier coup de cœur en matière de vampire. Je crois que c'est celui qui m'a donné envie de réécrire. D'ailleurs, entre le roman et le film, il y a une très grosse différence parce que dans le roman, il s'agit d'un petit garçon, en fait, le vampire, alors que dans le film, c'est pas aussi clair. Il y avait une histoire d'homosexualité qui était dans le roman qui était complètement éliminée du film. Je crois qu'il y a une histoire de castration. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, les deux sont incroyables. Le roman était impressionnant et le film qui se met en scène, ça a été une sacrée bonne fin. Et on voit donc, justement, qu'ils se rendent au bouton.